Le 17-19 Music Addict Nous sommes vendredi comme chaque fin de semaine avant d'attaquer le week-end nous terminons avec une session Music Addict, bonjour Paul Bonsoir Guillaume, comment vas-tu ? Bah ça va, comment il a passé une bonne semaine ? Une excellente semaine Et bien c'est parfait, je crois que ça va se terminer d'autant plus que nous recevons aujourd'hui Stabar Exactement, Stabar qui était venu nous voir dans nos studios a sorti de leur premier album, c'était ça t'embête pas c'était à la fin de l'année 2013 on les retrouve cette année pour leur deuxième album au tournant, un second album qui a pu voir le jour notamment grâce au crowdfunding, ils nous en diront un petit peu plus, et les 9 titres de ce nouvel opus évoluent entre swing, jazz manouche avec quelques notes de soul ou même de reggae les textes sont toujours portés par la voix chaude de Mathieu qui nous transporte au coeur de leur univers l'occasion pour nous aujourd'hui de prendre des nouvelles d'eux et de faire plus ample connaissance avec ce nouvel album autant dire qu'on les attend au tournant au tournant, tout à fait messieurs comment allez-vous ? bien 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 bon alors Mathieu donc qui est au chant bonsoir Mathieu bonsoir il y a également Tim qui est avec nous bonsoir voilà Aurélien bonsoir et Brendan salut je l'évoquais à l'instant vous étiez venu dans ce même studio pour nous présenter à l'époque votre premier album ça t'embête pas je me souviens notamment du morceau L'Ordinaire quel regard vous portez aujourd'hui sur ce premier opus ? bah c'est une évolution il y a une comment dire ce premier opus c'était vraiment un premier album une première production c'est des premiers tests et puis bah voilà maintenant vers un album on a réussi à recentrer sur ce qu'on voulait et puis sur des nouvelles une nouvelle façon de travailler aussi voilà justement tu l'évoques nouvelle façon de travailler est-ce qu'on retient une façon de faire du premier est-ce qu'il y a des choses qu'on veut changer on se dit aussi on écrème on va à l'essentiel peut-être que sur un premier album on a envie de mettre beaucoup de choses est-ce qu'on arrive à être mieux organisé mieux peut-être mieux produit sur un deuxième album ? bah ça on fait le tri aussi sur les gens avec qui on travaille on essaie d'aller plus à l'essentiel aussi pour que le public se sente plus à l'aise aussi soit peut-être un petit peu plus efficace mais après tout en essayant de garder notre patte et en essayant de garder notre couleur et quand je parlais de façon de travailler c'est que aussi autant avant on avait travaillé sur la composition à deux avec Tim et que là Tim a pris une part entière à la composition musicale sur cet album là après les arrangements on va tout faire ensemble mais tous ensemble mais voilà et alors justement là ça fait neuf jours que l'album est sorti est-ce qu'il y a une espèce de libération aussi à avoir travaillé sur un projet on l'imagine pendant très longtemps et à le voir sortir il est dans les bacs voilà il vous appartient presque plus mais au moins le travail est livré on n'en peut plus quoi quand on a reçu avec Mathieu c'est marrant parce que l'autre fois il est parti à la FNAC et puis il a été prendre des photos un petit peu de l'album où il était mis dans les bacs et puis on s'est rendu compte qu'on était entre Faux entre Dubin Corporation et on n'était pas pas loin de lâcher une petite larme parce qu'on se dit c'est vraiment l'aboutissement d'un travail de financement de motivation de rencontre de gens de plein de travail et oui oui on est content justement tu parles de financement et de rencontre de gens ça va aussi avec le crowdfunding pour lequel vous avez réussi à boucler finalement le budget de ce compte opus est-ce que là aussi c'était une démarche qui vous tenait à coeur aussi d'impliquer comme ça des gens dans la construction de l'album de les faire participer ce système aussi de dotation de leur rendre quelque chose bah on trouvait ça déjà on n'avait pas assez de financement personnel pour réaliser cet album là donc du coup on a sollicité Kiss Kiss Bang Bang des choses comme ça en fait c'est juste que les personnes qui ont participé ont acheté l'album en pré-vente et nous ont permis d'enregistrer ce superbe album qui nous a coûté beaucoup d'argent dans un studio professionnel avec une vraie équipe une vraie remise en question nous aussi sur notre travail de musicien et aujourd'hui on a un résultat qui est plutôt sympa oui parce que le premier était complètement autoproduit donc là il faut quand même faire pas mal de dates pour réussir à arriver là le fait aussi de faire participer aussi les gens comme ça c'est une façon de faire parler du projet alors vous avez fait appel à plusieurs sites de crowdfunding ou il y a eu d'autres organismes aussi comme ça de financement qui ont pu participer à l'élaboration de l'album non on a fait que celui-là que Kiss Kiss Bang Bang après c'était l'apport perso le bénéf du premier album on en restait pas mal donc on va pas faire un tirage tout de suite donc pour ça on était tranquille et c'est vrai que c'était beaucoup la famille les amis et les proches qui ont participé ont mis leurs petites pattes et du coup c'est vrai que ça nous touche aussi de voir qu'on est soutenus par les proches et aussi par des gens qu'on connait pas qui nous ont vu en concert et qui du coup ont mis 10 balles 20 balles 30 balles c'est vrai que pour nous c'est touchant bon ben justement on va pouvoir écouter le premier résultat de ce travail c'est tout de suite sur les antennes de Sun avec J'ai attrapé le chômage et je vous rappelle bien sûr que toutes les vidéos vont être disponibles très prochainement sur le site de Sun sur le 3w.letionique.com il y aura l'interview il y aura tout ce que vous voulez il y aura quoi il y aura des photos de Paul pas forcément pas nécessairement mais bon celle que tu m'envoyais par mail elles n'étaient pas pour ça d'accord très bien je les garde alors précieusement l'environnement c'est bon excellent 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 merci 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 merci